Chers amis et chers camarades, dans le courant du mois de janvier 2018, des militants ouvriers de l'état espagnol, du pays basque, qui pour certains il y a plus de 40 ans combattaient le franquisme et en ont connu les sinistres prisons, ont discuté avec certains d'entre nous et de ces discussions nous sommes arrivés à une conclusion commune. Alors que, depuis que le 1er octobre 2017, le peuple catalan a fait connaître sa volonté souveraine de vivre dans la République catalane, de se libérer des institutions de la monarchie espagnole, alors que, depuis ce 1er octobre 2017, une terrible répression se déchaîne contre le peuple catalan, contre son droit à vivre en République, contre son droit à désigner ses propres représentants, nous avons dit qu'il n'est pas possible que, dans ces conditions, il n'y ait pas, ne se développe pas, en France et dans l'ensemble du continent européen, une campagne de solidarité avec le peuple catalan et avec tous ceux qui, dans l'état espagnol, défendent la République catalane, une campagne contre la répression, pour dire pas les pattes devant la République catalane. Alors, nous nous sommes mis autour d'une table, nous avons écrit un appel, nous l'avons fait circuler, et dans 17 pays d'Europe, des démocrates, des militants politiques et syndicaux, des avocats, des simples citoyens, des travailleurs, des jeunes, s'y sont associés. Alors, avec le succès de cet appel, nous avons dit qu'il faut franchir un pas de plus, et en particulier, il n'est pas possible que, dans un pays comme le nôtre, où existe une longue tradition de solidarité avec les travailleurs et les peuples de l'état espagnol depuis des décennies, ne se tienne pas, à Paris, un meeting public, pour dire, libération immédiate de tous les emprisonnés, défense du droit du peuple catalan, à désigner ses propres représentants, bat les pattes devant la République catalane. Et c'est pourquoi nous avons décidé de convoquer ce meeting, ce 1er mars, 5 mois, jour pour jour, après le vote souverain du 1er octobre 2017. Nous sommes fiers de vous présenter cette tribune qui rassemble, dans leur diversité, des avocats, des militants politiques, des militants syndicaux, que nous accueillons et à qui nous allons donner la parole, tout comme nous ferons la lecture de messages que nous avons reçus de différents pays. Je voudrais en particulier vous présenter à la tribune, à ma gauche, la camarade Eulalia Régointe, conseillère municipale à Barcelone, ancienne députée des candidatures d'unités populaires, appel constituant au Parlement autonome de Catalogne, vous pouvez la saluer. À sa gauche, le camarade Felipe Zorita, militant ouvrier, ancien prisonnier politique sous le franquisme qui vient de l'État espagnol du Pays Basque, Euskadi. M. Patrick Baudouin, avocat, président d'honneur de la Fédération internationale des Ligues de Droits de l'Homme, FIDH. À sa droite, M. Claire Dujardin, avocate, membre du syndicat des Avocats France, qui est là à titre personnel. Également à cette tribune, Patrick Farbiaz, d'écologie sociale. Daniel Hulusten, secrétaire nationale d'une partie ouvrière indépendante démocratique. Un camarade Dominique Guyot, qui est syndicaliste. Un camarade José Dicolle, syndicaliste. Et, comme vous l'avez lu dans le tract d'invitation, le camarade Bozzo, qui devait venir de Catalogne pour prendre la parole à ce meeting, frappé par un décès dans sa famille hier soir, nous a envoyé le discours qu'il souhaitait prononcer et dont des extraits vous seront lus au cours de ce meeting. Sans plus attendre, je voudrais donner la parole à la camarade Dominique Guyot, qui est syndicaliste à Paris. Chers et chers camarades, je suis militante syndicale aux finances publiques et j'exerce également des responsabilités au plan interprofessionnel. La solidarité ouvrière et la solidarité internationale est un des principes sur lesquels le mouvement syndical a été constitué. Et en tant que militante syndicale, il m'a semblé naturelle de m'associer à l'appel de militants de 17 pays d'Europe pour la libération du prisonnier politique. Si vous me permettez, je voudrais pour commencer évoquer deux souvenirs personnels. Le premier, j'avais 19 ans lorsque le régime fasciste de Franco menaçait d'exécuter le jeune anarchiste catalan Salvatore Quig-Huntich. C'était en 1974. J'avais 19 ans et comme des dizaines de milliers de jeunes, comme des dizaines de milliers de travailleurs parisiens, nous étions dans la rue, face à l'ambassade franquiste, contre la répression, pour arrêter le bras du bourreau. Quig-Huntich sera finalement exécuté le 2 mars 1974 à Barcelone par les criminels franquistes. Mais nous étions des dizaines de milliers à l'ambassade parce que nos organisations politiques et syndicales nous y avaient appelés, parce qu'elles considéraient que c'était le devoir du mouvement ouvrier français de manifester contre la répression de l'autre côté des Pyrénées. Le deuxième souvenir personnel, c'est lorsqu'à un an et demi plus tard, Franco mourut enfin. Ma grand-mère, militante du Parti communiste français, nous avait convoqués pour déboucher le champagne. Car comme c'est le cas de centaines de milliers de travailleurs en France, ma famille est en partie issue de ces réfugiés qui, après avoir combattu pour la République, avaient dû franchir les Pyrénées en 1939 pour se réfugier en France. En France où, bien qu'ils furent parqués dans des camps par la police et les autorités, ils ont été accueillis comme des frères par les travailleurs français. Alors certes, on va nous dire qu'on ne garotte plus les militants dans les prisons à Barcelone et à Madrid. Certes, certes. Mais quand Raroy Matraque convoque devant les tribunaux, jette en prison les militants en Catalogne quand ses gardes civils défoncent les bureaux de vote, qui osera dire que ce n'est pas la continuité du franquisme ? Alors oui, la lutte contre la répression dans l'État espagnol concerne tous les travailleurs, tous les syndicalistes de notre pays et elle les concerne, j'ai envie de dire, à double titre. D'abord, parce que la solidarité contre la répression, la solidarité internationale, fait partie de notre ADN comme militants syndicaux et ensuite, parce que dans l'État espagnol, c'est aussi contre les militants syndicaux que les institutions héritées du franquisme sont utilisées depuis des années. On se souvient du procès des huit syndicalistes espagnols d'Airbus encourant de lourdes peines de prison pour faits de grève en 2016. Une manifestation a réuni près de 10 000 personnes dans les rues de la capitale espagnole à l'appel notamment des deux plus grands, des deux plus importantes confédérations syndicales du pays. Ce sont plus de 300 syndicalistes qui sont poursuivis en Espagne pour avoir participé à une grève. Les patrons et l'État s'appuient sur l'ANINÉA 3 de l'article 315 du Code pénal qui prévoit des peines de prison et des amendes contre, je cite, ceux qui, agissant en groupe ou individuellement, mais en accord avec d'autres, contraindront d'autres personnes à initier ou à continuer une grève. Or, comme l'écrivait récemment le journal de la Confédération, l'article 315-3 du Code pénal actuel date en réalité de l'ancien Code pénal adopté en juillet 1976, moins d'un an après la mort du dictateur franco. À cette étape de la transition politique, la liberté syndicale était loin d'être gagnée. Les organisations syndicales restaient contraintes à la clandestinité. La loi sur l'association syndicale ne fut adoptée qu'en avril 1977. L'objectif déclaré de cette disposition du Code pénal était, je cite, de faire face à l'activité agressive croissante de groupes organisés qui s'autopréclament piqués d'expansion de grève. En clair, il s'agissait de décourager pour le moins toute tentative de constituer un syndicat et ou d'organiser une mobilisation. Oui, c'est le Code pénal franquiste qui est toujours utilisé aujourd'hui contre nos camarades syndicalistes de l'État espagnol, qu'ils soient affiliés à l'UGT ou à d'autres organisations. Et c'est le même Code pénal franquiste qui est utilisé contre les militants en catalogue. Alors, comme militante syndicale, je ne peux que joindre ma voix à tous ceux qui exigent libération des emprisonnés politiques, bat les pattes devant la République catalane. Merci Dominique. Notre appel a été signé par des militants, des démocrates et responsables d'organisations dans 17 pays. Je voudrais vous lire les extraits d'un message que nous avons reçu de Grande-Bretagne. Chers amis, nous devons être solidaires avec le peuple de Catalogne et défendre la démocratie. Le sort du peuple catalan doit être décidé par les Catalans eux-mêmes et non par le gouvernement central de l'État espagnol. Si le peuple décide de constituer ou non une République catalane, c'est son droit. Avec ma solidarité, c'est signé John Sweeney, militant syndicaliste, militant du Lébourg-Parti et du Lébourg-Représentatif-Comité. Comme je vous l'ai dit, notre ami Bozzo, qui est metteur en scène de théâtre, n'a pu participer à ce meeting, mais il a tenu à ce que des extraits de l'intervention qui leur aient dû y faire y soient lus. Je donne donc la parole à la camarade Jacqueline Trinquet qui va vous en lire quelques courts passages. Merci. Je vous apporte par ailleurs ce salut que vous m'avez envoyé et tous les remerciements pour la tournure de ce meeting. Chers et chers camarades, je me sens émue de partager ces minutes et cet espace ici à Paris, par nos références obligées pour les Catalans qui aiment cette vie et ce pays comme leur seconde terre, pour dénoncer une nouvelle fois clairement et bien fort les injustices, les atteintes, les attentats à notre liberté et dignité que l'Etat espagnol est en train de mener à bien depuis des années et qui dernièrement ont empiré de façon alarmante par l'emprisonnement de nos élus. Oriol Jouquera, vice-président du gouvernement catalogue, Joaquin Faure, ministre de la Justice de ce même gouvernement. Dans le même temps, cela fait presque quatre mois que Jordi Sarch et c'est Jordi Bouchard, président respectivement de l'Assemblée nationale catalane et de l'ominium culturel sont également dans une prison espagnole à plus de 600 km de leurs amis et de leurs familles. De plus, ils sont derrière les barreaux de façon préventive puisque le jugement n'a pas encore lieu. On ne peut pas garder en prison quelqu'un qui n'a pas été jugé pour des délits qu'aucun pays de l'Union européenne n'allemait comme tel. Sédition et trahison et en gros sans violence. Tel est le délit pour lesquels ils sont emprisonnés. Tumulte pacifique. Personne, la grande majorité de juristes espagnols et européens ne s'expliquent en quoi consiste un tumulte pacifique puisque le mot lui-même porte l'idée de violence et de désordre que jamais, je le répète, jamais n'ont accompagné les nombreux rassemblements et manifestations du peuple de Catalogne pour revendiquer et également de noms. Mais ce n'est pas tout. le président élu, car la Sous-Jamon, réélu par la majorité du peuple catalan aux élections du 21 décembre dernier, ne peut pas prendre possession de son poste dans la mesure où il est exilé à Bruxelles sans pouvoir revenir dans son pays car menacé de prison. Et le président est élu. Il a avec lui deux ministres de son gouvernement. Et il y a aussi le cas de Anna Gabriel qui a été députée de la Coupe a été obligée de partir également en exil à Genève afin d'échapper à l'emprisonnement injuste de la part de la justice et d'ailleurs. Et également de nombreux responsables politiques et sociaux comme par exemple le chef de la police catalane qui avait préaliment administré la crise lors des attentats terroristes et en place du 17 tout dernier des maires qui se sont déclarés favorables à l'indépendance des artistes des chanteurs etc. sont soumis à une enquête judiciaire comme c'est le cas du livre Farin qui dénonce les rapports de l'eau responsable du PP avec le trafic de drogue en la liste ou le retrait d'une oeuvre de peinture qui faisait allusion aux emprisonnés politiques du salon d'art contemporain Arco de Madrid. Si ce n'est pas de la censure tout cela dites-moi ce que c'est. notre télévision publique TV3 reconnue partout en Europe comme étant la plus plurielle la plus objective des télévisions espagnoles se trouve placée sous toutes sortes de mesures de censure et de pression de menaces de fermeture. Ces présentateurs ne peuvent utiliser le terme de prisonnier politique ni porter des rubans que tous ceux qui protestent contre ces emprisonnements à la claire porte comme ils devaient le porter lui-même. Dans le même temps alors que les Catalans et de nombreux espagnols doivent subir ces emprisonnements injustes et ces exils forcés le parti du gouvernement que préside Marion à Rajoy est impliqué dans plus de 900 procès judiciaires pour corruption. Oui, vous avez bien entendu plus de 900 cas de corruption financière et politique qui jour après jour éclaboussent la totalité du sommet du pouvoir espagnol. Pendant ce temps d'autres condamnés proches du régime et du président Rajoy lui-même se soustraient à la justice et aux explications politiques en raison d'achat d'actes de corruption comme le fait de toucher des sursalaires en provenance d'argent non déclaré. Le beau-frère du roi Iñaki Oudankari condamné à la prison ferme pour divers délits de corruption jouit d'un permis spécial pour résider en Suisse et pour retourner en Espagne toutes les fois que ça lui chante parce que le tribunal a suspendu son ordre d'incarcération. Je suis ici pour dénoncer que les libertés démocratiques les droits inviolables d'expression de réunion et de manifestation l'impérieuse séparation des pouvoirs est une farce de l'homme. L'État espagnol sous un déguisement vaguement libéral et démocratique cache la peine du totalitarisme du militarisme et de la force brute fascinante contre la volonté du peuple. Et ceci, les Européens, les Français, les Catalans, les Espagnols, nous ne pouvons pas le tolérer plus, nous ne pouvons pas rester indifférents. Je vous demande à tous et à toutes, depuis vos lieux de travail, dans vos foyers, dans vos associations, dans tous les lieux où votre opinion peut être entendue, vous aidiez les Catalans à ce que notre volonté démocratiquement exprimée soit respectée. Amis et amies, faites de notre lutte, votre lutte, défendez ces acquis qui aujourd'hui nous manquent mais qui à tout moment pourraient manquer à vous tous. Une fois encore, l'Espagne essaie d'ériger un État totalitaire sans que les États voisins s'en préoccupent de guerre. Ils vous font influencer vos hommes politiques pour qu'ils agissent avec le courage face à la répression, l'emprisonnement, l'exil, la contrainte, le manque de respect pour les libertés fondamentales et finalement pour les valeurs humanitaires qui participent de l'idée d'une Europe juste, libre et heureuse. Merci de nous écouter. Vive la Catalogne, vive la France. Merci Jacqueline. Un message reçu de Turquie. Chers camarades, chers compagnons, chers amis, nous saluons avec enthousiasme ce meeting d'une grande importance pour la liberté de tous les peuples offrimés de l'Europe et du Moyen-Orient. Camarades de Catalogne, nous partageons les souffrances que vous fait subir le régime post-franquiste de l'État espagnol. Chez nous, le peuple kurde continue à être massacré systématiquement par le régime totalitaire et despotique d'Erdogan. Dans les deux cas, ils sont soutenus par l'impérialisme américain et l'Union européenne. Et hier, la cible de l'Union européenne, c'était le peuple grec. Alors, peuple catalan, grec, turc et kurde, même combat, c'est signé partie de la Fraternité Ouvrière de Turquie. Je voudrais donner la parole à Maître Claire Dujardin qui est avocate, membre du syndicat des Avocats de France à titre personnel. Merci, bonsoir à toutes et tous. Merci pour cette initiative, en effet, et pour organiser ce meeting parce qu'il est important de discuter de cette situation, de rappeler, de ne pas garder dans le silence les événements qui se sont passés et qui continuent à arriver aujourd'hui en Catalogne. Le syndicat des Avocats de France est une association, un syndicat qui participe à une association plus large qui s'appelle l'Association des Avocats Européens Démocrates et qui regroupe différents avocats de partout en Europe et notamment des confrères catalans qui ont pu, lors de nos rencontres qu'on a eues en 2017 et cette année, nous expliquer la situation qu'ils ont vécue et comment ils ont pu défendre les militants et comment ils ont pu analyser ces événements et donc ils nous ont rappelé ce qui s'était passé et on a pu échanger sur cette situation-là. Et nous avons, l'AED, l'Association des Avocats Européens, a publié un communiqué le 1er octobre, à la suite des événements du 1er octobre en Catalogne, qui condamnait avec indignation les actions menées par la Policia Nationale et la Guardia Civile qui se sont attaquées gravement aux droits fondamentaux des personnes tels que le droit à la santé et à l'intégrité physique, le droit à la participation politique, le droit à la liberté de réunion et de manifestation, au droit de voter et d'exprimer librement ses idées. Les forces de politique espagnole ont agi avec une très grande violence, de manière totalement disproportionnée et injustifiée, face à une population pacifiste et une protestation passive. Nous avons tous vu ces images particulièrement violentes des électeurs qui étaient venus et qui ont subi la répression policière. 870 blessés ont été recensés outre les dommages psychologiques et les peurs que cela a engendré. Nous savons toutes et tous que le gouvernement espagnol a refusé d'aborder démocratiquement une revendication politique et a refusé tout dialogue. Devant ce silence et l'évidence que l'État espagnol restait immobile, le gouvernement catalan, appuyé par le peuple catalan, a respecté son mandat auprès de ses électeurs en entamant le processus de consultation par référendum sur la question d'indépendance de la Catalogne. Le gouvernement espagnol a alors saisi le tribunal constitutionnel qui, avec une rapidité jamais vue, a admis ce recours et a accordé la suspension sollicitée par le gouvernement espagnol et le gouvernement a menacé de poursuite pénale celles et ceux qui iraient à l'encontre de cette interdiction. Au sens de la loi espagnole, pourtant, aucun délit pénal ne pouvait être retenu à l'encontre de ces personnes. Les différentes lois de 2005 sont venues modifier le code pénal et l'article 506 bis qui pénalisait la participation à un référendum illégal a été supprimé. Les délits de rébellion, de sédition, de malversation ont donc été retenus, délits bis apparentes à des poursuites pour des raisons idéologiques et politiques. La dérive idéologique et politique a ainsi prévalu sur les critères juridiques. Et ces dérives ont été nombreuses. Les avocats ont constaté ainsi interdiction de réunion, confiscation de documents, ouverture des correspondances, fermeture de sites internet, enregistrement de certains moyens de communication, jugement impartial, atteinte à la liberté d'expression, perquisition de journaux. Des particuliers, les professeurs des militants, hommes et femmes politiques ont été mis en prison de manière totalement arbitraire sur le seul fait d'appuyer et d'aider ce référendum, ce qui ne constitue d'unement un délit comme ça a été rappelé. La députée Anna Gabriel qui est en exil en Suisse a ainsi dénoncé une véritable chasse aux sorcières et confirme être poursuivie pour son activité politique. Les confrères nous ont aussi indiqué qu'à la lecture des jugements, ils ne laissaient aucun doute, c'est ce que notre camarade a rappelé, le tumulte pacifiste, c'est-à-dire que l'exercice du droit de manifester y était alors considéré comme un acte de violence et les victimes des violences policières le sont du seul fait de leur comportement et d'avoir voulu déposer leur butin dans l'urne alors que cela avait été interdit. et la motivation des jugements repose uniquement sur ces éléments-là. Le mouvement citoyen et pacifiste a ainsi été criminalisé non seulement pour ce qu'il a fait mais aussi pour son idéologie. Le gouvernement espagnol a fait le choix de judiciariser la politique et de faire intervenir le pouvoir judiciaire comme agent politique dans le conflit au service d'une partie. Il a converti l'adversaire en délinquant et il a confié aux juges et aux tribunaux le soin de liquider cet adversaire et ces derniers ont assumé sans réserve ce rôle d'exécutant de la stratégie répressive du pouvoir exécutif et comme nous l'avons rappelé ce choix bien entendu a mis en danger le principe constitutionnel de toute société démocratique la séparation des pouvoirs. Il est donc particulièrement inquiétant et important de dénoncer ces dérives autoritaires dans un pays voisin. Nous devons rester informés dénoncer ces événements et avant tout exiger la libération immédiate des prisonniers politiques. Ces atteintes inadmissibles à l'état de droit qui viennent s'ajouter à la répression sans précédent qui s'abat sur des militants des journalistes des avocats des juges en Turquie ou en Pologne et dont le silence assourdissant des institutions européennes vient renforcer leur gravité sont le signe d'un affaiblissement généralisé de nos démocraties partout en Europe. Nous devons donc rester d'autant plus vigilants. Merci. Merci Maître. Un message reçu d'Irlande. Chers amis, nous exprimons notre solidarité avec les représentants élus de Catalogne et soutenons le droit à l'autodétermination. Nous adressons nos voeux de solidarité et notre soutien au peuple catalan dans sa demande souveraine et légitime à décider de son propre sort. C'est signé par l'un des signataires de l'appel que nous avons lancé, Michael Byrd, syndicaliste et membre de la coalition Free Dairy à London Dairy dans cette partie de l'Irlande qui est toujours occupée par la monarchie britannique. Je voudrais maintenant donner la parole à la camarade Eulalia Ariguan qui vient de Barcelone. à PDD pour moi. L'Espagne République ! Je crois que c'est mieux que je parle en français qu'en catalan et après la traduction. Ça va être un peu plus vite. Ce que je voulais vous raconter, c'était un peu les contextes et après je ferai quelques exemples de la répression. Mais c'est important de savoir que les cas catalans, on peut les mettre dans la révision généralisée en matière de droits sociaux au sud de l'Europe pendant ces dernières années. Et en Catalogne, ça s'ajoute à la mise en danger des droits civils et politiques maintenant. Et la raison des fonds est seulement l'exercice des droits d'autodétermination du peuple qui sont mis en pratique en Catalogne en novembre 2014 et en octobre 2017. Et c'est seulement ça la raison des fonds. Pour nous, pour les Catalans, le droit à l'autodétermination s'agit d'un droit en vigueur, malgré qu'il y a quelques personnes qui disent que maintenant à l'Europe, ce droit n'est pas nécessaire. Et contre lesquels les différents acteurs institutionnels de l'État espagnol, avec toutes formes de pouvoirs, même ceux qui ne sont pas strictement institutionnels, ont déployé une stratégie qui comprend l'agacement de toutes sortes de droits individuels fondamentaux. Le déni en trois collectifs concrets, tel que notre détermination, est utilisé pour refuser tout un ensemble de droits politiques individuels évolués dans tous les textes internationaux et européens des droits de l'homme. Et aussi dans la constitution espagnol de 1978. Et avec ça, il existe maintenant un nombre de vulnérations de droits provenant de fonctionnements et des initiatives de l'autorité judiciaire, qui est censée vérifier et contrôler les pouvoirs de l'État. La dénonciation de la situation actuelle en Catalogne et aussi la dénonciation pour nous du manque d'efficacité de la plupart des engagements et des bonnes intentions qu'il y avait pendant l'élaboration de la constitution en 1978. Oui, si on croit qu'il y avait des bonnes intentions, mais on dit d'accord, on voit les poids, mais en fait, on voit que ça ne marche pas, ça n'existe pas. Et nous savons que la lutte pour les garanties des droits démocratiques en Catalogne est aussi une lutte pour les garanties des droits démocratiques de partout. Ça n'existe pas seulement. Ça n'existe pas seulement. Ils luttent du peuple catalan. Ils commencent là et ce qu'ils passent maintenant à la Catalogne va passer autour de l'État espagnol, mais va passer autour de l'Union européenne. Ils essaient avec nous pour voir qu'est-ce qu'il passe. Et c'est seulement le début. Parce que le débat et les questions que cette lutte soulève existent d'une manière ou d'une autre dans toutes les luttes pour la reconquête de la souveraineté en Europe du Sud. Et on peut dire, dans l'ensemble de la Méditerranée, presque là, on verra, c'est autour de l'Europe et autour du monde, mais maintenant, c'est là. Mais le vrai problème qu'on a maintenant dans la Catalogne et dans l'État espagnol, c'est la culture démocratique profondément irracinée et le respect de la diversité politique et culturelle dans les sphères institutionnelles n'a jamais vraiment pris racine dans l'État espagnol. Jamais depuis la dictature. Et c'est le problème maintenant. Et entre autres raisons, on peut dire qu'on n'a jamais pris racine à cause de pêche originelle. Je ne sais pas si on doit le dire comme ça ou non. Je sais, d'accord. C'est l'accord avec la dictature dans la genèse du régime de 78 qu'on peut voir ça. C'est là où tout a commencé. C'était la fausse transition qu'ils disaient. On dit la transaction. Ça n'était pas en transition, c'était en transaction avec les élites du franquisme et les élites de la lutte antifranquiste. C'était là. Ils ont décidé que rien n'avait passé. Ils ont décidé de fermer tout la conquête de droits dans ces moments. On peut dire que c'était vrai. Dans ces moments, c'était mieux la démocratie que la dictature. Mais il y avait quelques droits qu'on avait avant. Et après les 78, on peut dire que ces droits existaient dans l'État espagnol. Mais c'était là où ils ont décidé qu'il n'y aurait jamais les droits du peuple à exister dans l'État espagnol. C'est pour ça qu'on dit, pour nous, la lutte à la Catalogne, c'est le début pour le reste du peuple de l'État espagnol. Mais pas seulement là. C'est aussi dans l'Union européenne où les droits du peuple n'existent pas. C'est pour ça que la solidarité, c'est important. Et c'est pour ça aussi qu'on doit penser qu'il existe beaucoup plus de répression que laquelle on ne connaît plus. Et on doit parler surtout de ceux qui n'ont pas la visibilité. De ceux qui n'ont un nom propre. Parce qu'ils n'étaient pas quelqu'un important pendant les derniers mois. Et je vais faire très vite un repas de Juané Mander de la répression de l'État contre l'independentisme catalan pendant les dernières trois années. Parce qu'on peut dire qu'il y a eu des répressions contre l'independentisme catalan pendant toute la vie. On peut commencer avec les procédures du 9 novembre 2014, où le gouvernement, dès l'État, a dénoncé, a menacé le gouvernement catalan. Il y a eu un processus contre quatre politiciens catalans. Ils ont été jugés et condamnés à payer. Pas avec une précision, mais à payer. Après, une plainte contre le conseil d'administration par la loi référendaire qu'on a approuvée le septembre 2017. Une plainte contre le gouvernement pour le préparatif du gouvernement. Une plainte contre l'union électorale qu'on avait décidée pour surveiller le processus du référendum. Une enquête sur plus de 72 maires. On en a 900. Presque tous en enquête judiciaire. Une plainte contre les entités municipales qui appuient le processus d'independence. L'opération qui est connue par la police, l'opération Anobis, par laquelle ils ont entré dans le... Ils ont détenu le secrétaire général de l'économie et des autres fonctionnaires publics le 20 septembre 2017. La plainte et la mobilisation qui a provoqué ça, c'est laquelle qui a mené les deux jours 10, ce qu'on dit, aux prisons. Les procédures pour l'effet du ministère de l'économie. Il y en a plus. La plainte pour la rébellion à la cour nationale. La plainte pour la rébellion à la cour de cassation espagnole. Mais on peut continuer. La perquisition de centres d'impression avant les référendums. L'entrée à des moyens de communication. Les suspensions des sites web. Plus de 20 sites web ont été suspendus. La rébellion policière contre les bourreaux de vote le 1er octobre. C'est les images qui ont été virales pour tout le monde. Mais on peut continuer. Il y a quelques mois avec les casques Juan Goma. C'était un conseiller municipal d'un fil qui a dit, pour faire une hominette, il est nécessaire de casser des oeufs. Ça c'est violace. Un plaid contre le bourreau du parlement pour les référendums. Un procédure pour délit une citation à l'aide. Un réel parce qu'il y avait des manifestants contre la présence de la police. Là. Un procédure délit une contre le professeur dans une ville au Périnée. Un procédure pour intimidation dans une ville à Pineda-la-Mar. Pour qu'ils ont dénoncé la présence de la police dans un hôtel. La procédure pour l'erreur de la police locale d'Argentona. Ils ont dénoncé aussi la présence de la police nationale. Là. La suspension d'un acte politique à Valence. D'un acte politique de la coupe. Là. La menace contre l'acte, contre un acte politique à Tarragona. Un acte politique à Vitoria. Au Pays Basque. Qui a été suspendu. La suspension d'un acte politique dans beaucoup de villages. L'harcèlement policière aux roureaux de la coupe pendant sept heures. sans aucune ordre judiciaire pour entrer là. La procédure contre les conseillers municipaux de Badalona. Ils ont décidé d'ouvrir le 12 octobre la fête nationale. La procédure contre la mairie. Elle a décidé de mettre l'installation tous les jours. et aussi pendant une journée électorale. Le processus contre ceux qui ont brûlé des photos du roi. L'affaire d'hommage à Julia Babi. C'était un genre qui est mort. Ils disent qu'il était un terroriste. Mais il n'a jamais été en prison. En aucun processus judiciaire. La résolution du conseil électoral. Et on fait continuer. Il y en a beaucoup. On a quatre prisonniers politiques. Mais on a beaucoup de personnes. Qui sont en train d'avoir des problèmes avec la justice. Seulement pour les droits à l'automination. C'est pour ça. Et je suis très heureuse d'être ici. Parce que pour nous c'est très important de pouvoir nous exprimer. Mais surtout de voir qu'il y a plein de personnes qui défendent pas les droits du catalan. Les droits du peuple existent. Et les droits de décider. Qu'on ne veut pas être une monarquie. Qu'on ne veut pas avoir rien à voir avec le régime du 78. Et qu'est-ce qu'on veut ? C'est construire une république des droits civils et sociaux pour tout le monde. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. u des droits de décider. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je remercie. Je remercie. combattre pour l'émancipation de la classe ouvrière et des peuples, de soutenir les mots d'ordre de votre meeting. Je me souviens avec émotion et reconnaissance de la campagne de solidarité internationale qui a permis il y a une dizaine d'années la libération de cinq dirigeants syndicaux, dont moi-même, au bout de trois ans de prison au lieu des cinq ans auxquels nous avions été condamnés pour notre activité syndicale. Hélas, l'un d'entre nous est entre-temps mort en prison. Il se trouve que nous avions été condamnés sur la base de résidus du code pénal de la dictature de Ceochescu. Je crois avoir compris que les camarades emprisonnés actuellement en Espagne le sont également sur la base des restes de la dictature franquiste, une sinistre similitude, de même que le soutien apporté par l'Union européenne à ces condamnations arbitraires. Je souhaite plus grand succès à votre meeting, libération de tous les emprisonnés politiques. Vive la solidarité ouvrière internationale, c'est signé, Constantin Kretsan, responsable syndical des travailleurs des mines de Roumanie, ancien prisonnier politique. En le remerciant pour sa présence à cette tribune, je voudrais donner la parole à maître Patrick Baudouin, président d'honneur de la Fédération internationale des Ligues de défense des droits de l'homme. Merci. Marie, je dois dire beaucoup plus souvent d'intervenir pour des situations de pays dictatoriaux, barbares, répressifs, quand il s'agit de revendiquer la libération des prisonniers politiques. Mais là, non, c'est pas un de ces pays-là, c'est un pays de l'Union européenne qui s'appelle l'Espagne, qui veut présenter les apparences d'un État démocratique et qui a des pratiques qui sont celles de ces États qui se mettent hors de la communauté internationale. J'ai entendu tout à l'heure le message, tous les messages sont magnifiques, bien sûr, mais le message qui a été donné par quelqu'un de Turquie, enfin représentant la partie ouvrière turque, si j'ai bien compris tout à l'heure, et je crois qu'effectivement il y a beaucoup de similitudes aujourd'hui entre ce qui se passe au niveau de la répression en Espagne et la répression en Turquie, même s'il faut dire que M. Erdogan est quand même très fort. Mais on trouve des points communs et en particulier ce refus systématique de laisser les citoyens disposer d'eux-mêmes, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça s'applique, comme vous le savez, depuis très longtemps vis-à-vis du peuple kurde en Turquie et là on retrouve des situations similaires en Catalogne. Le troisième point c'est qu'évidemment, et ça découle de toutes les interventions qui viennent déjà d'avoir lieu, et je pense des suivantes, c'est que la situation en Catalogne aujourd'hui, on ne peut la comprendre qu'au travers de l'histoire de l'Espagne. Et on a très bien vu, et on voit très bien, hélas, qu'il y a des résidus très forts de cette époque du régime franquiste. On le voit à travers des institutions biaisées, à travers un personnel politique incompétent et corrompu, à travers une police qui a conservé des méthodes pour le moins brutales, et à travers une justice qui quelque part est une justice aux ordres et qui là est en train de servir la soupe à un pouvoir politique qui s'abrite derrière cette justice. Alors je ne voudrais pas être trop long, mais je crois qu'il faut dire avec force que c'est le droit de chacun de revendiquer l'indépendance. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est le droit de chacun de se prononcer en faveur de l'indépendance, comme l'ont fait les Catalans. Et c'est scandaleux, sans réserve, d'emprisonner ceux ou celles qui tout simplement ont une opinion, l'opinion en faveur de l'indépendance. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Espagne. C'est un déni de l'état de droit et c'est tout simplement le délit d'opinion qui revient à l'ordre du jour. Et on l'a dit tout à l'heure, je ne voudrais pas insister, mais avec une violence extrême, une violence qu'on a vue dans les rues de Barcelone, mais surtout aujourd'hui parce que le pouvoir s'est rendu compte que ça allait peut-être un peu trop loin dans ce sens, mais une violence tout aussi extrême qui est la violence judiciaire. Et pour être avocat, on sait que la justice avec un grand J, c'est assez rare et la justice avec un petit J, c'est malheureusement assez courant et c'est souvent utilisé comme un paravent. Et c'est ce que fait l'Espagne d'aujourd'hui. Le problème, chacun le sait, il est politique, mais on judiciarise le politique, on essaye de s'en affranchir et on fait intervenir le judiciaire en prétendant qu'on applique la loi. Et c'est ce que nous dit M. Rarone. J'applique la loi. Sauf que, je reprendrai une formule, il n'a pas toujours eu des formules ni des actions heureuses, mais la formule heureuse en espèce d'un ancien président français qui est M. François Mitterrand. Et qui, à propos de la situation en Nouvelle-Calédonie, parlait de la force injuste de la loi. La force injuste de la loi. C'est exactement ce qu'on essaye de nous asséner dans l'Espagne d'aujourd'hui. Alors je crois qu'il faut, et c'est assez simple d'ailleurs, démonter le subterfuge qui est utilisé et s'insurger, s'abattre soi, mais surtout combattre. Combattre. Parce que ce n'est pas seulement le problème de la Catalogne, c'est bien sûr le problème de la Catalogne. C'est bien sûr le problème de l'Espagne. Et tout à l'heure, République catalane, République espagnole, c'est ce que vous disiez tous et toutes. Mais ça va au-delà. C'est le problème en particulier de l'Europe. Et au-delà de la démocratie. Car tout l'enjeu, c'est l'enjeu de la démocratie. Pas de la démocratie de M. Haroy avec des institutions derrière lesquelles il s'abrite et qui sont un pâle reflet d'un véritable système démocratique. Mais une vraie démocratie. Et une vraie démocratie, ça veut dire qu'on n'emprisonne pas des personnes pour simplement leurs opinions. Ou alors on n'est plus dans un pays démocratique. Et de voir l'Union européenne fermer les yeux totalement sur ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, c'est scandaleux. Il faut le dénoncer, le dénoncer avec force et dire ici, tous et tous ensemble, et au-delà de ce cercle qui restera trop restreint, essayer de convaincre que l'on doit exiger et obtenir la libération des prisonniers politiques aujourd'hui en Espagne pour qu'on en revienne à ce que doit être l'Espagne, c'est-à-dire un État qui place la politique dans un cadre démocratique au premier plan et non pas une répression policière-judiciaire aveugle. Applaudissements Merci Maître. Un message reçu d'Allemagne. 28 ans, 2 mois et 27 jours, telle a été la durée d'existence du mur divisant l'Allemagne en deux. C'est le 9 novembre 1989 que s'écroula ce symbole de 40 ans de division de l'Allemagne. Pourquoi rappeler ces faits ? Car 40 ans durant, le peuple allemand se vit refuser le droit à disposer de lui-même. Alors nous défendons aujourd'hui le droit du peuple catalan à disposer de lui-même, son droit à se débarrasser de la monarchie et des institutions de 1978 qui assurent la poursuite du franquisme. Nous défendons son droit à bâtir sa propre république ainsi que le droit de tous les peuples de l'Etat espagnol qui le souhaitent à constituer leur propre république et à s'unir librement s'ils le désirent. Ce message est signé Klaus Schuller, membre du comité de suivi du comité ouvrier international, membre de la direction nationale de la commission ouvrière du Parti Social-Démocrate d'Allemagne et syndicaliste cheminot, ainsi que Heinz Werner Schuster, rédacteur de la Freie-Platform für Arbeiterpolitik, président de la commission ouvrière du Parti Social-Démocrate à Düsseldorf, délégué syndicaliste de Verdun. Je passe maintenant la parole à Patrick Farbiaz d'Écologie Sociale. Chers amis, chers camarades, je voudrais d'abord vous dire combien je suis content d'être parmi vous ce soir. Peu de formations politiques françaises se sont mobilisées en solidarité internationaliste avec la lutte du peuple catalan avant comme après le 1er octobre. Le P.O.I.D. et ses militants l'ont été, c'est tout à votre honneur. Dans l'histoire il y a la rhétorique et l'action politique concrète et souvent elle ne coince pas. Chez vous, oui, soyez-en remerciés. Je suis ici en tant que militant politique écologiste, membre d'Écologie Sociale, mouvement qui rassemble les écologistes en rupture avec l'écologie libérale et participe à l'espace politique de la France insoumise en toute indépendance politique. L'écologie, enfin je ne suis pas là en tant que, il y a un certain nombre de camarades dans la salle que j'ai vu dans les manifestations de soutien au peuple catalan, où j'interviens en tant que collectif de solidarité avec le peuple catalan qui rassemble une quarantaine d'organisations. Je ne suis pas là à ce titre tout simplement parce que le collectif de solidarité avec le peuple catalan, ce n'est pas pour les droits démocratiques, c'est-à-dire la fin de l'article 155, la libération de tous les prisonniers politiques, la lutte contre les positions du gouvernement Macron et de l'Union Européenne là-dessus, et le droit à décider, mais ce n'est pas pour la République catalane. Et je pense que la spécificité de ce meeting, c'est effectivement d'affirmer politiquement la solidarité avec la République catalane et ce qui existe depuis le 27 octobre qui a été déclaré par le Parlement catalan. Le 1er octobre, j'ai donc en fait trois choses à dire. Le 1er octobre, dans les urnes, le 3 octobre par la grève générale, le 27 octobre au Parlement catalan, la majorité du peuple catalan a décidé de son avenir, celle de la République catalane. Il ne l'a pas fait contre le peuple espagnol, mais contre la monarchie et les institutions issues du pacte de la Montcloa en 78, qui ont entériné une situation de compromis avec l'État profond franquiste. La Révolution catalane est une nouvelle expression du rejet de cet État, de ce régime de 78, de sa politique entièrement vouée aux intérêts de la Grande Bourgeoisie par une large fraction de la population du monde du travail. Ce régime, la royauté constitutionnelle en vigueur actuellement en Espagne, est née à la mort de Franco à l'issue d'une transition, la camarade de la coupe appelait ça la transaction, réalisée par le parti de droite issu du franquisme, main dans la main avec le PSOE, le parti communiste espagnol et Juan Carlos, le roi désigné par Franco. Ce processus constituerait une restauration de la royauté qui avait été abolie en 1931, au début de la période révolutionnaire. Alors que la mort de Franco avait suscité l'immense espoir populaire que les comptes seraient réglés avec ces années de dictature, que l'on allait voir renaître cette république liquidée par Franco, la transition assurait en fait l'impunité des crimes du franquisme, le recyclage de ses cadres politiques dans ce qui deviendra le parti populaire et la restauration de la royauté. Tout comme De Gaulle en France à l'issue de la deuxième guerre mondiale, main dans la main avec la SIFIO et le PCF, avait assuré en douceur la transition du régime de Pétain à la quatrième république en gardant à quelques exceptions auprès le même appareil d'Etat, la transition espagnole de 78 assurait et assumait aussi à travers la droite réactionnaire dont l'héritier est aujourd'hui le parti populaire, une continuité de l'Etat espagnol, franquisme inclus. Cette transition est en crise depuis plusieurs années. Aujourd'hui, profitant de la confusion de la gauche espagnole, de la crise de la social-démocratie, celui-ci ressurgit et veut s'imposer de nouveau comme la prison des peuples d'Espagne. C'est ce qu'a refusé le peuple catalan. Il ne l'a pas fait contrairement à ce qui est dit pour garder ses richesses pour la bourgeoisie catalane. Il l'a fait parce que depuis 2010, depuis qu'il a cru aux promesses d'extension de l'autonomie démocratique propice par le peuple parlement espagnol, toutes ces demandes légitimes ont été rejetées. Toutes les lois progressistes votées par le parlement catalan ont été rejetées. Parmi elles, par exemple, le refus du nucléaire, le refus des gaz de schiste, le fait d'une loi qui garantit pour les familles pauvres l'accès à l'électricité, à l'eau et au gaz, une taxe sur les appartements vides, etc. Ce sont des revendications progressistes qui ont été rejetées à chaque fois par le tribunal suprême aux ordres de Rajoy, aux ordres de la monarchie espagnole, elles-mêmes corrompues jusqu'à Los. Alors chaque année, depuis 2010, le peuple catalan s'est mobilisé avec constante détermination, unité dans la non-violence face aux provocations constantes du régime. Et le peuple a voté, et comme en 2005 en France, comme en Grèce en 2014, le gouvernement Rajoy, soutenu par l'Union Européenne, s'est assis sur le processus démocratique, mais il ne s'est pas assis dessus, il a réprimé comme jamais une élection démocratique dans un pays de l'Union Européenne. Pour cette première raison, nous devons refuser le diktat de Madrid et de ses complices. La République catalane n'est pas, pour le peuple catalan, un mythe. Elle a déjà existé. Depuis des centaines d'années, la Generalitat existe. La première république catalane a été créée en 1641, la deuxième en 1873, et ensuite elle a été confirmée en 1931 et 1935 par Francesco Massia et par Luis Companis. La Catalogne a toujours été le bastion des rebelles, de ceux et de celles qui refusent que l'on destruise leur langue, leur institution démocratique locale, qu'on nie leur histoire et leur conquête sociale et politique. C'est en Catalogne que le mouvement ouvrier a été le plus puissant dans les deux derniers siècles, organisé en masse dans la scène des libertaires, anarcho-syndicalistes, luttant contre les Stabiniens et contre les fascistes. Aujourd'hui, c'est en Catalogne que s'organisent les comités de défense de la République, forme de conseils populaires, de quartiers, de villages, d'entreprises. L'écologie sociale, notre mouvement est pour le confédéralisme démocratique des peuples. Les frontières et les murs dans le monde capitaliste s'élèvent entre les peuples, contre les immigrés, contre les exilés, puis la misère, la guerre, la faim. Le droit à l'autodétermination peut s'exercer à partir du moment où la majorité du peuple exige le droit à la séparation, à l'autogouvernement, au droit de décider. Comme Francesco, Francesco Maciaba, à une heure avant la proclamation de la République espagnole depuis le balcon de la pluelle généralité, il proclamait la République catalane dans l'attente que les autres peuples d'Espagne se constituent comme République afin de former la Confédération Ibérique. Et bien, cet imaginaire de la Confédération, du confédéralisme démocratique, il est aujourd'hui en marche, non seulement au catalogue, mais aussi, on vous l'a dit tout à l'heure, au Kurdistan. En ce moment, il y a des gens, des centaines de militants qui meurent les armes à la main pour exiger leur droit à l'autodétermination au Rojava face aux troupes d'Erdogan, face aux fascistes de Daesh. Et il leur réclame également dans le Kurdistan turc. Et il faut soutenir le peuple turc comme il faut soutenir le libre choix du peuple catalan à organiser cette forme de république en catalogue comme dans toute l'Espagne. Et c'est un retour important de la question nationale qui est aujourd'hui posée pour les militants politiques. C'est pas la première fois dans l'histoire. Les militants comme James Connolly au niveau de l'Irlande au début du siècle, comme André Ousnil dans les années 30, en Catalogne même, comme le marxiste autrichien Otto Boer ont posé cette question et elle revient en force aujourd'hui après le gel de la guerre froide et le gel du stalinisme. Et c'est une question qui est devant nous, pas derrière. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est la responsabilité de l'Union Européenne et de ses dirigeants qui devront rendre des comptes sur cette histoire. L'Union Européenne prompte à soutenir les dissidents de Venezuela et de Russie a désormais ses propres prisonniers politiques et ils sont en Catalogne comme d'ailleurs ils sont au Pays Basque. Les dirigeants européens apportent un soutien sans faille à Rajoy et à ses méthodes. Les autorités catalanes ne devraient pas sous-estimer le large soutien de Rajoy dans toute l'Europe, a dit Jean-Claude Juncker dans un entretien à El País en novembre dernier. Et d'ajouter sans d'une seule mention à l'incarcération des responsables politiques catalans, Rajoy c'est vrai a une approche très légaliste. Devrait-on le blâmer pour cela ? Je ne le ferai pas moi. En ce qui concerne les interventions policières, je ne peux rien dire, je ne sais pas comment les événements se sont déroulés. C'est ce qu'il disait. Des prisonniers politiques dans l'Union Européenne en 2017, le Président de la Commission Européenne ne savait pas. Huit ex-ministres catalans ont prisonnié en Espagne par le régime Rajoy, l'ex-président de la généralité Carlos Puglielond et quatre autres ex-ministres arrêtés puis libérés et sous stricte surveillance en Belgique, le Président de la Commission Européenne ne savait pas. Au cœur de l'Union Européenne, il y a des prisonniers politiques et ses dirigeants ne le savent pas. Ces donneurs de leçons au monde entier légitiment la montée d'États autoritaires en son sein de l'Espagne à la Hongrie d'Europe, contrevenant à tous leurs engagements. La crise grecque avait mis en évidence le caractère autoritaire et intraitable de l'Union Européenne sous influence de la finance et de l'Allemagne, dans le domaine financier avec ses effroyables conséquences sociales que tout le monde connaît. La crise migratoire avait montré l'enfermement de l'Union Européenne dans une sorte de forteresse contrevenant à ses propres principes de libre circulation des personnes et des biens. La crise catalane, elle, révèle au travers de réactions brutales, notamment de la direction du gouvernement espagnol, une vulnérabilité et une fragilité de l'Europe qui a peur de toute remise en cause d'un de ses gouvernements. L'Europe porte une lourde responsabilité dans la crise catalane. Outre la gestion calamiteuse de la crise au niveau économique, notamment au détriment de l'Espagne, voici des décennies que l'on promeut un modèle de civilisation fondé sur l'intégration à un grand marché européen et mondial sans réelle obligation de solidarité et dans les destructions des acquis du mouvement ouvrier. Et ces derniers jours, l'information la plus importante peut-être qui vient de Catalogne comme qui vient de toute l'Espagne, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de retraités qui ont défilé dans toute l'Espagne et à Madrid et à Barcelone et partout dans l'Espagne contre la baisse de leurs pensions assiégeant pendant plusieurs heures le Parlement espagnol. Et ça montre qu'il n'y a pas des Espagnols contre les Catalans, c'est la même lutte qui est aujourd'hui sur la question des droits sociaux et des droits démocratiques qui est ouverte et à Bilbao et à Barcelone et à Madrid. Et troisièmement, et j'en terminerai là, nous devons relever le défi de la solidarité internationaliste. Il est intolérable que des militants politiques associatifs soient en prison pour avoir exprimé simplement leur opinion. Deux responsables des puissants mouvements associatifs, l'Assemblée Nationale Catalane et l'Omnium Cultural qui ont organisé les mobilisations citoyennes ces dernières années, Jordi Sanchez et Jordi Gucicac, sont poursuivis pour sémission et placés en des abstentions préventives depuis le 16 octobre. Oriol Junqueras, vice-président du dernier gouvernement de la Généralità et de joie d'une forme, sont emprisonnés depuis le 2 novembre 2017. La libération de ces prisonniers politiques encore détenus sans procès, soumis à la limitation de leurs droits ainsi qu'à des vexations permanentes comme interdiction y compris d'écouter jusqu'à la messe, refus de transmettre courrier et livre, punition pour avoir fait des interviews, refus de rapprochement dans les prisons catalanes. Le gouvernement espagnol ne s'en tient pas simplement à la répression de ces quatre-là, mais il a annoncé également son intention de freiner l'enseignement du catalan, donc fermez TV13, la télévision de Catalogne pour l'assainir. Il veut également présenter une proposition de loi pour rendre impossible la grâce de prisonniers accusés de rébellion et de sédition. Les pressions espagnoles s'exercent aussi à la frontière française où des policiers espagnols ont exigé des automobilistes nord-catalans, des citoyens français, de retirer des adhésifs catalans de leur plaque d'immatriculation et ils continuent à faire des contrôles d'identité stricts et fouillent les voitures sans aucune réaction ni plainte du gouvernement français. Ce n'est pas seulement en Catalogne que le problème se pose, mais aussi aux Pays Basques. Le samedi 9 décembre 2017, plusieurs milliers de personnes ont défilé à Paris, de Montparnasse aux Invalides, pour demander le rappartement des 62 prisonniers basques, dont 13 femmes, qui sont enfermées dans une vingtaine de prisons françaises. Et ce sont des centaines de prisonniers politiques aux Pays Basques qui attendent, et en France qui attendent une loi d'amnistie, alors même que l'ETA a déposé des armes depuis des années. Nous devons être des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers à dire non, à exiger la libération des quatre et la libération de tous les prisonniers politiques, comme nous devons être des dizaines de milliers à exiger la fin de l'article 155 qui met sous tutelle la catalogue et en la soumettant à la loi de Madrid. Nous devons être élevés contre ce délit de démocratie au cœur de l'Union Européenne, c'est aussi nous élevés contre la politique de notre propre gouvernement qui brade les libertés communales ou régionales pour les soumettre aux dictates des ministres multinationales. C'est aussi pour ça qu'il faut s'élever pour défendre les droits du peuple catalan. Parce qu'il nous concerne également, cette année, en novembre 2018, il y aura le référendum d'autodétermination en Kanakie, qui est appelé la Nouvelle-Calédonie. Et le peuple kanak, depuis 30 ans, se barre pour ce référendum. Il risque de se faire complètement à voir parce qu'en ce moment, il y a eu un accord entre la majorité, entre une partie, disons, des colons kanaks avec le gouvernement français. Donc cette échéance sera très très importante pour nous aussi. Et donc se battre aujourd'hui pour la catalogue, c'est aussi se battre pour le droit du peuple catalan. En soutenant également la République catalane, nous soutenons la lutte pour la démocratie et les droits sociaux en France, comme dans toute l'Europe, comme dans toute l'Espagne. Vive la solidarité internationale, vive la libération immédiate des emprisonniers catalans et de tous les emprisonniers politiques. Vive la République catalane ! Applaudissements Pas pour reprendre la parole, mais c'est parce que j'ai oublié de dire que le 7 mars, à la cause du travail, il y aura un meeting du comité de défense de la République de Paris, des jeunes catalans qui sont à Paris et qui feront venir notamment Sergi Lopez, qui est un acteur important et un responsable également de la Coupe. Donc je vous encourage à aller à ce meeting très important. Merci. Applaudissements Merci Patrick. Un message reçu d'Italie aux participants au meeting de Paris du 1er mars. Chers amis, chers camarades, nous saluons votre meeting. A Turin, le 11 décembre passé, nous avons organisé une soirée de débat public sur la Catalogne. Et dans ce débat, il a été établi que ce qui se passe réellement et comment le peuple catalan, peuple pacifique, cherche à arracher son indépendance, non pas pour se diviser, ni pour diviser, mais pour se lier de façon vraiment libre et respectueuse avec tous les peuples en Espagne et en Europe. Ce qui fait peur aux institutions internationales et au gouvernement, c'est exactement cela. que les peuples se libèrent pour s'unir librement sur la base du progrès et pas en leur imposant la volonté de ceux qui veulent les opprimer. En avant avec la lutte pour la cause du peuple catalan et de tous les peuples d'Europe, ce message est signé en commun par Maria Fessus Lopez Montalban, au nom de l'Association des Amis de la Catalogne en Italie, et Lorenzo Valaldo, au nom de la rédaction du mensuel Tribune Libre. Je donne la parole au camarade José Nicole, militant syndical, au PTT, j'allais dire. Bonsoir mes camarades. Je suis postier, syndicaliste à la CGT. J'interviens à titre personnel. Et je voulais faire état d'une aide que j'ai envoyée au bureau confédéral de ma confédération fin septembre 2017, d'aide qui est restée pour l'instant sans réponse. Quand j'ai reçu sur ma boîte mail le 22 septembre le communiqué confédéral à propos de l'Espagne et de la Catalogne, je me suis dit c'est bien. J'ai souvenir des manifestations pour sauver Garmendia et Otaidi, militants ouvriers condamnés à mort par le régime de Franco en 1975, et de la place qu'avait occupé la confédération dans ce combat. Toute proportion gardée, on entend comme des bruits de bottes de l'autre côté des Tchirénées. J'ai des amis à Barcelone. Ils m'appellent. 500 babons. Le gouvernement de Madrid vient de décider d'envoyer 3 000 gardes civils supplémentaires en renfort à Barcelone pour interdire le référendum du 1er octobre. Madrid se sent fort parce qu'il a l'appui de la Commission européenne. Celle-ci a déclaré par la voix du président du Parlement européen, Antonio Tajani, une quelconque action contre la constitution d'un Etat membre d'une attaque contre l'Union européenne. Aussi, quelle que soit la position qu'on puisse avoir sur l'avenir de la Catalogne, ce serait Madrid et Bruxelles qui devraient décider de l'avenir de la Catalogne en lieu et place du peuple catalan. Et pourquoi pas demander l'autorisation au roi de l'année Macron ? Et on ose appeler ça la démocratie. Camarades, depuis, il y a eu le résultat du référendum du 1er octobre et les élections du 21 décembre. La réponse de l'Ajoy est la répression rappelant des temps qu'on croyait révolus. Car l'Ajoy est contre le droit des peuples destinés de leur avenir, contre le droit des travailleurs à disposer librement d'organisations syndicales indépendantes et à défendre leurs droits. l'Ajoy, Macron, l'Union européenne se serrent les poules car elles comprennent bien le danger qui représente la mobilisation des peuples et des travailleurs à défendre leurs droits et la démocratie. Tout ceci est dans l'ordre des choses. Nous savons bien ce qu'il en est ici dans notre pays avec Macron, l'agent du capital financier. Des militants, des dirigeants dans l'Etat espagnol sont emprisonnés. Les camarades de mon syndicat s'interrogent. Il faut agir. Mais à part quelques déclarations, et encore il y aurait beaucoup à dire sur ces déclarations, rien n'est fait. Je reviens à la lettre que j'ai écrite au bureau confédéral. Voyez-vous mes camarades, ce qui me chagrine, c'est que le communiqué confédéral apporte tout son soutien aux commissions ouvrières et fait sienne sa déclaration du 20 septembre. Mais ce communiqué des commissions ouvrières déclare que le processus allant au référendum doit être suspendu. On comprend mieux pourquoi quand on lit dans ce même communiqué qu'il faut reconnaître le caractère pourriel de l'Espagne et adopter un modèle fédéral en Espagne, c'est-à-dire le maintien de la Catalogne au sein de l'Etat espagnol. Mais la question que ne pose pas le communiqué des commissions ouvrières est qui doit décider. Or, si on en est arrivé à ce conflit, c'est précisément parce que Madrid et Bruxelles ont peur du référendum. Le camarade avant moi l'a dit. Exactement comme nos gouvernements en France avec Bruxelles qui ont piétiné le vote du peuple ici en France en 2005. Toute la tradition de la CGT est de pousser dans le sens du droit des peuples à décider de leur avenir. Alors pour conclure camarades, la solidarité contre la répression, la solidarité internationale est une tradition séculaire à la CGT. Celle-ci s'est toujours traduite par des campagnes de masse d'information et de mobilisation. Car il s'agit de la défense des droits au sein de l'Etat espagnol. Il s'agit de la défense des droits démocratiques et ouvriers à l'échelle internationale. Un camarade dans mon département me faisait remarquer qu'en 1975, à Dreux, il y a de nombreux fils, petits-fils, filles, petites-filles de réfugiés espagnols. Des milliers s'étaient mobilisés pour défendre Garmendia et Otahedi à l'appel des organisations démocratiques et ouvrières dont la CGT au premier rang. Des milliers venus pour une grande partie après le travail, comprenant le lien dissoluble avec leurs propres droits en France. Des milliers, je l'ai dit, dont une partie étaient des enfants et petits-enfants de réfugiés de la guerre d'Espagne et qui avaient pris toute leur place dans le mouvement ouvrier français pour défendre leurs droits en France, pour défendre les droits en Espagne, pour défendre la démocratie en France et en Espagne. Alors, sans renoncer à ce que notre Confédération reprenne toute sa place dans ce combat, je ne peux que me joindre à tous ceux qui disent « Libération des emprisonniers politiques, bas les pattes devant la République catalane, défense des droits ouvriers, droit des peuples a décidé de leur avenir. » Merci José. Un message qui arrive du continent américain, puisque le 22 février dernier à Lima, la capitale du Pérou, se réunissait plus d'une centaine de responsables d'organisations syndicales et politiques, d'organisations populaires et paysannes, réunies en rapport avec les mobilisations en cours au Pérou en ce moment. Ces militants et ces responsables ont été informés de la campagne pour la libération des prisonniers politiques en Catalogne, pour la défense de la République catalane, et ils ont, dans leur ordre du jour qui était pourtant chargé, adopté une motion de soutien qui a été signée individuellement ensuite par la quasi-totalité des militants présents. Nous avons reçu la liste des signatures qui sera transmises, bien sûr, à nos amis de l'Etat espagnol, des signatures parmi lesquelles Carmela Sifuentes, présidente de la Confédération Générale des Travailleurs du Pérou CGTP, Elonimo Lopez-Sevillano, secrétaire général de la CGTP, Valentin Pacho, vice-président de la Fédération Syndicale Mondiale, Julio Bassan, secrétaire général de la Centrale Unique des Travailleurs du Pérou, Juan José Goriti, secrétaire des Relations Extérieures de la CGTP et près de 100 autres militants. Je donne la parole au camarade Daniel Buxtel, secrétaire national du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique. Applaudissements Camarade, invité à prendre la parole au nom du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, j'ai été naturellement sensible à l'hommage qui nous a été rendu par le camarade Patrick Farbiaz, avec lequel nous avons des points d'accord importants, des points de désaccord aussi, mais avec qui nous nous sommes toujours retrouvés dans le combat pour la défense des libertés démocratiques, des droits des travailleurs et des peuples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de s'étonner qu'un parti qui se revendique de la classe ouvrière prête position inconditionnellement sur les mots d'ordre qui sont ceux de ce mitin. Je veux dire qu'il prête position contre la répression, contre l'article 155 pour la libération des prisonniers, mais je veux dire aussi qu'il prête position pour la République catalane. A vrai dire, ce n'est pas si évident que cela. On m'a transmis un appel qui circule dans lequel on peut lire la formule suivante « Nous sommes des militants ouvriers, nous avons des opinions personnelles sur les événements de Catalogne et même sur le droit à décider du peuple catalan, mais tous nous défendons les droits démocratiques et c'est pourquoi nous exigeons la liberté médiale pour les militants ». Camarades, je ne peux pas comprendre cela. Personne ne peut comprendre cela. On peut bien sûr avoir des points de vue différents sur l'opportunité ou non d'une République catalane. Cela fait partie du débat démocratique. Mais est-ce qu'on peut être un militant ouvrier et avoir un point de vue différent concernant le droit à décider du peuple catalan ? C'est autre chose. Parce que camarades, si on peut être un militant ouvrier qui défend les droits démocratiques, sans être pour le droit du peuple catalan à décider, il faut dire qui a le droit de décider pour le peuple catalan ? Quelle démocratie reconnaît à une autre institution, à une autre autorité, le droit de décider pour le peuple catalan, et qui ne serait pas le peuple catalan lui-même ? Quelle forme de démocratie cela serait-il ? Que des militants ouvriers pourraient être contre le droit du peuple catalan à décider de son avenir ? Je ne le crois pas. Car si le peuple catalan n'avait pas le droit de décider, cela veut dire que d'autres auraient le droit de décider pour lui. Il ne faut pas tourner autour du pont. Si le peuple catalan n'a pas le droit de décider, cela veut dire que la monarchie a le droit légitime de décider pour lui. Mais si la monarchie a le droit légitime de décider pour le peuple catalan, à la place du peuple catalan, alors ceux qui ont proclamé la République ont fait acte de sédition. Et s'ils ont fait acte de sédition du point de vue de la défense de l'intégrité de l'Etat espagnol, la répression n'est pas réellement condamnable. Alors Cameron, je considère pour ma part qu'il y a une grande hypocrisie, un grand cynisme, à prétendre se prononcer pour les droits et les libertés démocratiques en Catalogne, tout en revendiquant le droit pour des militants ouvriers de revendiquer pour d'autres que le peuple catalan le pouvoir de décider de son avenir. Parce que finalement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un vote le 1er octobre. La monarchie espagnole a dit « ce vote n'est pas légitime puisque ce n'est pas nous qui l'avons organisé ». On ne peut pas reconnaître qu'il y a une majorité pour la République et d'autres l'ont dit avec la monarchie espagnole. Des partis, des organisations, parfois malheureusement se réclamant du mouvement ouvrier. Alors il y a eu ce qui a été rappelé, il y a eu la répression. Les militants ont été pourchassés, les responsables ont dû s'enfuir. Et il y a eu des élections qui étaient donc légitimes puisqu'organisées par la monarchie castillane. Elles étaient légitimes puisqu'elles avaient le son du roi, puisque les institutions franquistes disaient « ces élections-là sont les bonnes ». Et ces élections, pour la deuxième fois, ont dégagé une majorité pour la République catalane. Qu'à cela tienne, elles n'étaient toujours pas légitimes. Mais il n'y a pas lieu de s'en étonner. Si le peuple catalan n'a pas le droit de décider de son sort, il est normal de faire voter une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, aussi longtemps que nécessaire, jusqu'au moment où il aura renoncé à la République. Alors camarades, on touche là des questions de fond. La classe ouvrière, si le mot militant ouvrier a un sens, la classe ouvrière pas plus dans l'Etat espagnol qu'en France ou ailleurs, a-t-elle quelque chose à craindre de la République catalane ? Les travailleurs dans notre pays auraient quelque chose à perdre à la proclamation d'une République catalane ? Et bien au contraire ! Qui opprime le peuple catalan ? Qui réprime ses militants et ses représentants ? Cela a été dit, la monarchie castillane héritière du franquisme. Mais elle ne pourrait pas le faire si elle n'avait pas le soutien et la complicité des Macron et des Merkel, des Juncker, de l'Union Européenne, de la Banque Centrale Européenne. Mais qui, chez nous, impose les ordonnances contre le Code du Travail ? Qui, chez nous, remet en cause le baccalauréat, fait la chasse aux migrants, prétend démanteler les services publics comme la SNCF, réprime les syndicalistes ? Le gouvernement Macron appuyé par les mêmes institutions de l'Union Européenne et de la Banque Centrale Européenne ? Oui ou non, y a-t-il sur ce continent une sainte alliance des gouvernants ? Tous unis dans la religion de l'euro, de l'austérité, du renseignement des capitalistes, des pactes d'austérité. Tous unis dans un même respect d'institutions supranationales antidémocratiques. Et les travailleurs en France auraient à craindre de la République catalane. Ils devraient débattre pour savoir si le peuple catalan a le droit de décider de son sort. Mais c'est l'inverse. La proclamation de la République catalane, c'est un coup majeur, une brèche ouverte dans le dispositif d'oppression et de répression des peuples de la monarchie castillane. La proclamation de la République catalane, c'est une porte ouverte vers les républiques libres dans toute l'Espagne. Et c'est un coup porté à tous les alliés du Bourbon, de Macron à Merkel et de tous les dirigeants de l'Union Européenne. Oui, le droit du peuple catalan de se débarrasser du carcan de la monarchie franquiste. C'est le droit du peuple travailleur dans ce pays de se débarrasser du carcan d'institutions qui, il y a 60 ans, ne l'oublions pas, sont nés d'un coup d'état militaire antidémocratique. C'est le droit du peuple dans ce pays de se débarrasser de la Vème République et du carcan de l'Union Européenne et d'établir sous la forme où il le décidera, dans une assemblée constituante, ce que doit être une véritable démocratie. Aucun travailleur, ni en France, dans l'Etat espagnol, ni nulle part en Europe, n'a quoi que ce soit à gagner au maintien de la monarchie franquiste. Aucun peuple, aucun travailleur, ni dans ce pays, ni dans aucun pays d'Europe, n'a quoi que ce soit à gagner à ce que le peuple catalan reste enfermé dans la prison des peuples que constitue la monarchie castillane. Aucun travailleur, ni en France, ni dans les frontières de l'Etat espagnol, n'a quoi que ce soit à gagner à ce que la démocratie soit bafouée, à ce que les libertés démocratiques élémentaires soient piétidées, à ce que les militants soient emprisonnés, à ce que les élus soient obligés de se réfugier dans d'autres pays. Oui, cela a été dit, carrément, nous n'avons aucune restriction à dire que le droit du peuple catalan à décider de son sort, c'est le droit de tous les peuples à décider de leur sort. Nous n'avons aucune réserve pour dire « liberté des prisonniers », à part l'article 155, mais aussi « oui, vive la République libre », parce que la République libre le Catalogne, dans une union libre, une fédération libre de l'ensemble des républiques de l'Espagne, c'est « vive la Catalogne libre », dans une authentique union libre de tous les peuples et de toutes les nations de l'Europe, libre, c'est-à-dire débarrassée de toutes les institutions d'oppression et d'exploitation contre les travailleurs et les peuples, vive la République catalane. Il a été depuis plusieurs décennies, et il l'est toujours, un militant ouvrier, un militant syndical, un militant politique. Il a connu les geôles du franquisme contre lequel il combattait. Il vient de Bilbao, au Pays Basque-Escadie de l'État espagnol. Je donne la parole au camarade Felipe Sorita. Applaudissements En premier lieu, je voudrais vous lire un message qui nous a été envoyé d'Espagne par la plateforme du Pays Basque, contre les crimes du franquisme. Très l'intento d'imposibiliser le référendum du 1 octobre et à annuler l'Estatut d'autonomie de Catalunya, les détentions, encarcelaments, exilions et citations judiciaires ont été la réponse du gouvernement espagnol. Suite à la tentative d'empêcher le référendum du 1 octobre et à la suite de l'annulation du statut d'autonomie de la Catalogne, les arrestations, les emplisonnements, l'exil, les poursuites judiciaires ont été la réponse du gouvernement espagnol. Avec l'intention de rendre impossible l'organisation du gouvernement que la majorité parlementaire choisie par le peuple catalan désire. Pour cela, la protection des leaders de l'Union Européenne et de ses États, expliquée ou promuevée avec le silence, a facilitée la action antidemocratique et agressée du gouvernement espagnol que nous mentionnons et a mis en évidence la position contraire aux droits des peuples de ces institutions. Pour cela, la protection des leaders de l'Union Européenne et de leurs États, expliquée ou basée sur le silence, a rendu publique l'action antidémocratique et agressée du gouvernement espagnol que nous avons mentionnée et a mis en évidence la position contraire aux droits des peuples de ces institutions. L'ultimo paso del gobierno espagnol, contrario al modelo de enseñanza del catalan, utilizando la prórroga del artículo 155, se apoya en el silencio de las instituciones públicas europeas. Le dernier pas du gouvernement espagnol, contre le modèle d'enseignement du catalan, utilisant la poursuite de l'article 155, s'appuie sur le silence des institutions politiques, des institutions publiques européennes. En cette situation, la plateforme basque contre les crimes du franquisme fait sien l'appel réalisé par les partenaires de l'article 1 de marzo en Paris et llama à tous les citoyens à manifester la solidarité plus efficace avec le peuple catalan et ses institutions. Dans cette situation, la plateforme basque contre les crimes du franquisme fait sien l'appel réalisé par des membres de partis de gauche et de syndicats européens à un meeting qui se célébrera le 1er mars à Paris et appelle tous les citoyens à manifester leur solidarité la plus efficace avec le peuple catalan et ses institutions. Pour la liberté immédiate de tous les presos politiques, pour la retirada de toute la presécution policiale, pour la liberté du peuple catalan d'écrire leurs propres représentants, respectez la République catalane. Pour la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, pour le retrait de toute poursuite judiciaire, pour la liberté du peuple catalan de choisir ses propres représentants, valent les pattes devant la République catalane. A la suite de ce message, je voudrais me présenter, je suis un militant oublier, comme vous avez dit, un ancien prisonnier public de la dictature franquiste. C'était dans les années 70. Beaucoup d'années avant, vous 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 souvenez, après la déroute politique et militaire de la Révolució espagnola, encore centaines de milliers de assassinés par le franquisme de la Révolució espagnola et militaire de la Révolució espagnola, assassinés par le franquisme, gisent toujours au bord des routes, dans des fosses communes, des milliers de réfugiés, dont certains d'entre vous, sont peut-être ici les descendants, ont dû s'exhiver en Europe et en Amérique. Aujourd'hui, en 2018, sous le régime franquiste que se perpetua sous la forme du règne de l'Espagne, il y a toujours des prisonniers politiques, aujourd'hui, en 2018, sous le régime franquiste qui se poursuit sous la forme du Royaume d'Espagne, il y a toujours des prisonniers politiques, cito algunos casos, les jeunes de Arsasu, en Navarra, juzgados con una riña en un bar, con un guardia civil, acusados de terrorismo, je cite des cas, par exemple, les jeunes d'Alsasu, en Navarra, qui ont été jugés pour une bagarre dans un bar, avec un policier, qui sont accusés de terrorisme, comme par exemple, aussi Andrés Bodalo, dirigeant du syndicat andalou des travailleurs, los encarcelados por el cierre del periódico vasco Egin, les ont cuisonnés suite a l'interdiction du journal vasque Egin, como el artista Santiago Sierra, como par exemple el artista Santiago Sierra, por reflejar su obra, la existencia de presos políticos, y las fotos de Junqueras, los Jordis, etc. También hay cientos de syndicalistas amenazados de cárcel por ejercer el derecho a la huelga. Y a aussi des centaines de syndicalistes qui sont menacés de prison pour avoir exercé leur droit à la grève. También refugiados políticos, la última, la ex-diputada de la CUP, Ana Gabriel. Y esta actuación del régimen monárquico no es una excepción. desde que los trabajadores comenzaron a levantarse por millones contra las políticas impuestas por la Troika, y esta actividad del régimen monárquico no es una excepción. Desde que los trabajadores comenzaron a levantarse por millones contra las políticas impuestas por la Troika, en el Estado español se desarrolla una campaña sin precedentes contra las libertades. En el Estado español se desarrolla una campaña sin precedentes contra las libertades. Nadie se salva de la ley Mordaza. Sindicalistas, periodistas, tweeteros, raperos, cualquiera que se atreve a gastar una broma a miembros del gobierno o al rey, son acusados de apología del terrorismo o por injurias al bonacto. Nadie, personne, pardon, échappe a la loi Mordaza, les syndicalistes, les journalistes, les tweeters, les rappeurs, tous ceux qui peuvent oser faire une blague contre un membre du gouvernement o contra el rey, son acusados de apología del terrorismo o de insultos a la monarquía. Los mismos días que la policía apaleaba al pueblo de Cataluña, miles de ciudadanos en Murcia eran igualmente apaleados por exigir pacíficamente que el proyecto de tren de alta velocidad no destruya su ciudad y la vida de sus habitantes. Es la misma policía que actúa contra las manifestaciones y huelgas pacíficas con una brutalidad sin precedentes. Es la misma política que agit contra los manifestantes y las grieves pacíficas con una brutalidad sin precedentes. Por eso estamos aquí, en este acto, para denunciar estos hechos, para defender y dar un punto de apoyo al pueblo de Cataluña. Accusada, nada más y nada menos que de rebelión y sedición al promover y participar en un referéndum para que los ciudadanos pudieran expresarse sobre la relación que quieren mantener con el Estado y los demás pueblos. Accusada, nada más que de rebelión y de sedición para haber participado en un referéndum para que los ciudadanos puedan expresarse sobre la relación que quieren mantener con el Estado y los otros pueblos de España. Compañeros, si hay que hablar de rebelión y sedición, la única rebelión fue la del golpe de Estado de Franco contra la República en 1936. Y a pesar de la brutal repression de la que toda Europa y el mundo fue testigo, el pueblo catalán impuso su República y trata hoy de defenderla contra el Estado franquista y todos los obstáculos. los pueblos catalanes, los pueblos de España, la clase obrera tienen muchos e idénticos enemigos. El pueblo catalán, los pueblos de España, la clase obrera, la clase obrera tienen muchos y los mismos enemigos. El gobierno del Partido de los franquistas, los altos tribunales españoles herederos del Tribunal de Orden Público, el mismo que nos encarcelaba a muchos en los años 70. También tiene obstáculos en la política de los dirigentes oficiales del movimiento obrero, como el Partido Socialista, los aparatos sindicales y con su silencio y complicidad, están haciendo las cosas muy duras. los gobiernos de Europa, como el de Macron, la Unión Europea, etc. Todos nos presentan a Cataluña como enemigos a batir, a desrotar. Todos nos presentan a Cataluña como un enemigo a vaincre, a hacer recoger. Tienen la explosión del régimen franquista. Por eso tratan de borrar las fechas del 1 de octubre y el 27 de octubre. C'est la razón por la que ellos intentan de desfacer el Estado del 1 de octubre y el 27 de octubre. El referéndum y la proclamación de la República Catalana. El referéndum y la proclamación de la República Catalana. Pero el pueblo catalán también tiene muchos poderosos amigos. Pero el pueblo catalán también tiene muchos amigos. El principal de ellos, la clase holera de toda Europa, que históricamente ha integrado en su lucha por su emancipación como clase, la defensa de la libertad y la democracia, la defensa del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. Porque nunca la clase obrera ha levantado barreras entre los derechos sociales y los derechos democráticos y nacionales. Por eso estamos aquí reunidos en París, defensores de las libertades con el apoyo de cientos de militantes de toda Europa. La realidad es que los trabajadores y los ciudadanos de toda Europa necesitamos defender al pueblo catalán para poder defender nosotros mismos y las libertades de todos. Porque los trabajadores y los ciudadanos de toda Europa, necesitamos defender los pueblos catalanes para nos defender nosotros mismos y defender las libertades comunes. En Cataluña se está jugando el futuro de todos los pueblos del Estado. En Cataluña, es el futuro de todos los pueblos de España que se está jugando. Por eso le decimos al pueblo de Cataluña, no estéis solos, a pesar de todos los intentos de aislaros y derrotaros. Es la razón por la que le decimos al pueblo de Cataluña, que no eres solo, malgrés todas las tentativas de vos isolar y de vos vaincre. Y no aceptamos la política repressiva de la monarquía franquista y su gobierno Rajoy. Y no aceptamos la complicidad y el silencio de los dirigentes del Partido Socialista y los dirigentes sindicales. Y no aceptamos la complicidad y el silencio de los dirigentes del Partido Socialista y de los dirigentes sindicales. Los trabajadores, los pueblos, tenemos los mismos intereses que vosotros. Liberarnos de este régimen que lleva a la miséria a la mayoría social trabajadora. Los trabajadores, los pueblos, nos tenemos los mismos intereses que vos. Nos comprometemos desde aquí a desarrollar, allá donde podamos, la más amplia campaña por los objetivos de este Mítin Solidario. Nos engajamos a développer, partout donde lo podrán, la más larga campaña por los objetivos de este Mítin Solidario. Por la República Catalana Libre, por la República Vasca Libre, Por la democracia, por la democracia, por el socialismo. Gracias. Applaudissements Catalogue, république, notre nuestras ! Dépublie, chers camarades, je crois que d'abord je voudrais en votre nom à tous, en notre nom à tous, remercier l'ensemble des orateurs qui ont bien voulu participer, prendre la parole à ce meeting international contre la répression en Catalogne. Je voudrais remercier tout particulièrement nos camarades venus de Catalogne, du Pays Basque qui sont venus ici et les remercier d'être venus pour témoigner, les remercier d'être venus pour dire la vérité sur ce qui se passe aujourd'hui en Catalogne et dans l'État espagnol. Je voudrais leur demander de transmettre notre solidarité militante avec le peuple catalan, avec les peuples d'Espagne, avec tous ceux qui combattent pour le droit de la République catalane à exister. Et merci de dire quand vous rentrerez demain en Catalogne, quand vous rentrerez demain dans l'État espagnol, merci de dire au peuple catalan, au peuple basque, à tous les peuples et aux travailleurs de l'État espagnol que quand ils entendent M. Macron, ses ministres, ses amis les commissaires européens soutenir la répression bestiale de la monarchie et du gouvernement de M. Marreuil, ils ne représentent pas les travailleurs, les jeunes, les démocrates de France qui sont solidaires du peuple catalan et de son droit à disposer de lui-même. Ce meeting est un premier pas, pas seulement pour témoigner, mais comme l'a dit M. Baudouin aussi pour agir, pour agir en s'organisant pour arracher de leur prison les prisonniers politiques de la République catalane dont les noms ont été évoqués pour faire cesser la répression dont la camarade Olalia nous a donnée. C'est simplement quelques cas parmi des centaines et des centaines de maires, d'instituteurs, de travailleurs, d'avocats, de simples citoyens convoqués devant les tribunaux parce qu'ils ont osé, le 1er octobre, organiser ce vote par lequel le peuple catalan a fait savoir qui voulait se libérer de la monarchie. Et j'ajoute à tous les noms et à tous les cas qui ont été cités, ça s'est produit il y a quelques jours, un tribunal dans l'état espagnol, un tribunal de la monarchie, en cassation, a confirmé la condamnation à trois ans et demi de prison d'un jeune vendeur de fruits et légumes de Palma de Mallorque, connu sous le nom de Val Tonic, puisqu'il est aussi chanteur de rap, dont la condamnation à trois ans et demi de prison ferme a été confirmée par un tribunal pour le simple fait qu'il a intitulé une de ses chansons « Non au Bourbon ». Alors oui camarades, dans ce pays, dans ce pays où le peuple de Paris, il y a 230 ans, a pris la Bastille, a abattu le trône du roi, a abattu la monarchie, a liquidé les lettres de cachet, a liquidé les crimes de l'est-majesté, nous les sortirons de prison, ceux qui aujourd'hui dans l'état espagnol sont jetés en tôle, simplement parce qu'ils expriment une opinion contre la monarchie, la monarchie franquiste, car c'est bien la monarchie franquiste, comme les camarades l'ont rappelé, celle de 1977 et 1978. C'est un meeting qui n'est pas un aboutissement, qui est un point de départ. Je voudrais vous lire, au nom de l'ensemble des membres de la tribune, la motion que nous voudrions soumettre à cette Assemblée. Nous, citoyens, travailleurs, jeunes, militants du mouvement ouvrier et démocratique de l'Etat espagnol et de France, réunis dans un meeting public à Paris jeudi 1er mars, faisons nôtre l'appel lancé par des militants de 17 pays d'Europe qui déclarent libération immédiate de tous les emprisonnés politiques, abandon de toutes les poursuites judiciaires, liberté pour le peuple catalan de choisir ses propres représentants, bat les pattes devant la République catalane. Après avoir entendu les interventions de Joël-Louis Bozzo, metteur en scène de théâtre, théâtre en air de Repubblica Catalogne, de Ularia Regrante, conseillère municipale à Barcelone, ancienne députée de la Coupe Crida Constituente au Parlement catalan, de Felipe Solita, militant ouvrier, ancien prisonnier politique sous le franquisme Pays Basque-Uscadie, de maître Patrick Beaudoin, avocat, président d'honneur de la Fédération internationale des Ligues des Droits de l'Homme, FIDH, de maître Claire Dujardin, avocate, membre du Syndicat des Avocats de France à titre personnel, de Patrick Farbias, écologie sociale, de Daniel Gusten, parti ouvrier indépendant démocratique, de Dominique Guillaume, syndicaliste à titre personnel, et de José Nicole, syndicaliste à titre personnel. Et après avoir entendu les messages de solidarité envoyés d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Irlande, d'Italie, du Pérou, de Roumanie et de Turquie, nous déclarons solennellement, nous ne laisserons pas la répression de la monarchie espagnole s'abattre sur le peuple catalan et sur tous ceux qui, dans l'État espagnol, combattent pour le droit des peuples et la République. Nous ne laisserons pas Macron, Merkel, mais Trump et la Commission européenne soutenir la répression en notre nom. Nous sommes partisans inconditionnels du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc du droit du peuple catalan, par son vote souverain du 1er octobre, à se libérer de la monarchie et à constituer librement sa République catalane. Nous affirmons que la cause de la République catalane est la cause de tout le mouvement ouvrier et démocratique, dans l'État espagnol, en France comme dans toute l'Europe, et que nul ne devrait y déroger. C'est pourquoi nous décidons de nous constituer en délégation internationale contre la répression en Catalogne, ouverte à toutes celles et tous ceux qui partagent les termes de cet appel. Nous nous rendrons à Madrid comme en Catalogne pour rencontrer les prisonniers politiques dans leur prison, ainsi que les victimes de la répression, afin de témoigner sur la base des faits, devant l'opinion publique, ouvrière et démocratique internationale. Voilà l'appel qui est soumis à votre approbation. Je vous propose que cet appel et cette proposition soulèvent un certain enthousiasme de notre part dans cette salle. Je vous propose que cet appel, qui vient d'être approuvé, soit le mandat qui est confié à l'ensemble des orateurs présents à cette tribune, afin de le mettre en œuvre, de le faire, et de le faire bien sûr avec nos propres moyens, ceux qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier et démocratique, et avec les méthodes qui sont les siennes. Nous allons le faire avec nos moyens modestes en toute indépendance vis-à-vis des gouvernements et des institutions internationales qui se rangent derrière M. Rajoy, sa répression et sa propagande. Nous allons le faire en nous mobilisant par nous-mêmes, dans nos organisations, et nous allons le faire aussi avec notre propre argent, car nous savons que pour arracher les prisonniers politiques de prison, pour faire cesser la répression, pour faire respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le droit du peuple catalan à constituer sa République catalane et à s'associer, s'ils le souhaitent librement, aux autres peuples de l'État espagnol, il faudra le faire avec nos propres moyens, y compris nos propres moyens financiers, c'est pourquoi j'en suis certain, vous serez en sortant de ce meeting extrêmement généreux auprès des militants qui feront appel à vous pour aider à autofinancer ce meeting, autofinancer les voyages de nos invités de l'État espagnol, et je suis certain, ce meeting sera un point de départ pour élargir et faire grandir la campagne pour arracher les prisonniers politiques, pour faire cesser la répression. Alors oui, République catalane, République en toute l'Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.